On a perdu un grand homme dans le milieu du jazz. C'est un pianiste exceptionnel. Ses amis de Paris, chanteuses, musiciens, jazzmen comme lui, s'étaient réunis pour lui rendre un dernier hommage en musique. Kenny Clark, Jimmy Gourlet, Lou Bennett, Hazel Scott et d'autres. Et maintenant, j'aimerais vous jouer le thème qui a fait de lui le fameux Nat King Cole. C'était un pianiste. C'était un très bon musicien. Ne vous trompez pas sur ça. Bien sûr, on dit que c'était un des plus grands pianistes de jazz. Terrible, terrible. Il m'a dit, tu sais, il faut chanter parce que regarde-moi, je ne savais même pas que je pouvais chanter. Vous allez être étonné de m'entendre jouer le blues ce soir. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai le cafard à cause de mon ami. Je me souviens d'un concert que j'ai vu à le Palais de Chaillot il y a quelques années. Ils ont amené le piano, le formidable piano, et jusqu'au moment où le piano arrivait vers Nat Cole, il y a un jamb qui s'est cassé. Alors tout le monde s'est précipité pour le remettre debout, King Cole aussi. Et il a pris son chaise, il a mis sous le bouc qui était tombé, il a joué les concerts comme ça, comme rien n'était. C'était formidable. Such a talent, it's not ever replaced. I miss him an awful lot. I knew Nat back in the twenties, when he first came to New York City.